Salut à tous ! Mathias Brunner, moto verte, je suis très heureux de vous accueillir pour cette vidéo assez particulière, vous vous en doutez, avec cette moto inédite, puisqu'il s'agit de la toute nouvelle Triumph 250X. Pourquoi Triumph arrive en tout terrain, en motocross ? Forcément, vous connaissez cette marque. Eh bien, Triumph, il y a 5 ans à peu près, en 2019, a pris la décision de venir sur le marché du tout terrain. On sait que le marché du tout terrain est un marché très concurrentiel avec des marques très bien implantées. Eh bien, Triumph a relevé le pari de venir en tout terrain, de proposer un premier modèle avec une 250X. C'est le premier modèle que va sortir Triumph cette année en 2024. En 2025, ils nous promettent déjà une 450 cm3 pour pouvoir rouler dans la catégorie reine du motocross. Comment Triumph a fait pour sortir cette moto tout terrain sans avoir véritablement d'expérience dans la catégorie ? Et ils ont appris un petit peu ce qui se faisait de mieux à droite à gauche. Et durant plusieurs années, ils ont développé cette moto. Mais on a une moto qui se veut très légère, 104 kg affichée par le constructeur, une des plus légères de la catégorie. On a un moteur qui a beaucoup de similitudes avec les moteurs autrichiens, qui sont un peu la référence de la catégorie. On a des suspensions Kayaba qui équipent les Yamaha. On sait que c'est aussi une référence dans la catégorie, avec là des settings différents, évidemment. Donc voilà, on retrouve quelques petites pièces à droite à gauche qui ont été prises de la concurrence. On a de l'électronique également sur cette crosse avec un launch control, un traction control. On a un quick shifter également. On a deux maps au guidon. On peut changer la cartographie moteur au guidon. Et donc, voilà, Triumph arrive avec une moto aboutie. C'est ce qu'on va tester ici en Floride. Et c'est un essai que je vous invite à retrouver sur motoverte.com avec nos impressions sur une des grosses nouveautés de cette saison 2024. Dans le tout-terrain, dans le motocross, on accueille les Anglais avec grand plaisir. Et maintenant, direction la piste.